Bonjour et bienvenue sur Jean Moulinfo. Aujourd'hui, on va vous présenter notre merveilleux collège, le collège Jean Moulinfo en Saint-André-les-Lilles. Nous sommes en salle de bridge. Là, on est dans la salle de latin, de grec et de français de Madame Brunet, où les élèves sont en train de décorer la salle. Bonjour, vous vous appelez comment ? Bonjour, moi je m'appelle Bénédicte. Est-ce que vous avez aimé votre visite dans le collège ? Oui, on est contents. On vient visiter le collège parce que ma fille Erin entre en 6e à la rentrée. On trouve que c'est un très beau collège, très lumineux, très moderne. Et toi Erin, est-ce que tu aimes le collège ? Oui, j'aime beaucoup ce collège. Est-ce que tu as rencontré quelques professeurs, quelques personnes ? Oui. Qu'est-ce que vous avez préféré dans votre visite ? J'aime bien les extérieurs. Les extérieurs sont très lumineux, on voit de la verdure. C'est très grand, c'est très beau. Les professeurs sont sympathiques et les salles pupitres sont très fonctionnelles. Moi j'ai à peu près tout aimé, j'ai beaucoup aimé ce collège. D'accord. Nous sommes dans la salle d'allemand. Allo ! Donc qu'est-ce que vous faites dans cette salle de classe ? Eh bien, nous proposons des activités d'association, comme celles que vous pouvez voir au TBI. Il s'agit donc pour les élèves d'associer les mots anglais aux mots allemands correspondants et de bien saisir qu'il y a d'énormes similitudes entre les deux langues. C'est normal, ce sont deux langues de la même famille. D'accord, merci beaucoup. Mais qu'est-ce que c'est ? Il s'agit d'une vidéo. Les élèves vont réaliser un reportage sur le collège, un reportage en allemand bien évidemment. Et il est destiné à nos correspondants allemands. Oh, c'est super cool ! Là, nous sommes dans la classe de SVT. Dans cette classe, il y a un être très bizarre, le blob. Nous allons tout de suite aller demander à Madame Shumtov. Donc, nous sommes avec Madame Shumtov, la meilleure prof du collège, et Blobby. Bonjour, je vous montre ? C'est Blobby. Vous vous souvenez, on l'avait vu lors de la première vidéo, il était tout petit. Et là, il a beaucoup grandi. Vous vous souvenez, c'est un être vivant unicellulaire. C'est pas une plante, c'est pas un champignon, c'est pas un animal. C'est un blob, et il a des propriétés étonnantes. Et voici les fossiles. Et ici, on peut voir des têtes de moustiques. Montre-moi ça. Bonjour, comment vous appelez ? Bonjour. Bonjour. Alors, pour moi, c'est Franck. Bonjour Franck. Mademoiselle. Margot. Bonjour Margot. Antonin. Bonjour Antonin. Voilà. Je vais vous demander votre avis global sur le collège. D'accord. Alors, on est venu faire la visite. Leur grande-sœur était déjà là l'année dernière. C'était un très bon collège. Et donc là, on est venu visiter pour Antonin, qui doit arriver l'année prochaine. Et c'est plutôt bien organisé, on est bien accueilli. Donc, on a pu échanger avec les différents profs. Donc, c'est très bien. Et vous ? Est-ce que vous avez aimé le collège ? Oui. Est-ce que vous avez une salle préférée, une activité que vous avez bien aimée, ou un professeur ? Quelle est la salle que vous avez préférée ? La salle avec ce qu'on a vu, les pattes de mouche et tout ça, c'était bien, non ? Oui. Science et vie de la terre. On a fait les petites expériences sur les microscopes. Là, nous sommes dans la salle d'Espagnol. Une salle très belle et très décorée. Donc, dans cette salle, on peut faire de petits jeux pour comprendre facilement l'Espagnol. Nous sommes un secte de musique avec la chorale. On peut passer sa vie ensemble. Faut mieux qu'on est facile à l'air. C'est mieux à deux, mieux à deux d'art. C'est bon. Bien, tout reprends à zéro. Est-ce que le tourne... Nous sommes en salle d'art plastique. Nous sommes avec la prof d'art plastique. Alors, c'était un travail de cinquième. On travaillait sur la couleur, la matérialité de la couleur. Comment est-ce qu'avec une seule couleur, on peut faire une représentation ? Et comment une seule couleur peut se décliner aussi dans les matériaux, pas seulement la peinture ou le crayon de couleur ? Voilà. Donc, on a travaillé sur le portrait. Sur le portrait de Barbe Bleue, personnage de conte. On avait un petit texte qui décrivait Barbe Bleue. Et à partir de ce petit texte, les élèves devaient imaginer, inventer le portrait de Barbe Bleue en ayant pour contrainte de n'utiliser que du bleu et au moins de techniques différentes. Donc, la peinture, le collage, le crayon de couleur, etc. D'accord, merci beaucoup. En tout cas, c'est très joli. Merci. Bonjour, comment vous s'appelez ? Monia. Bonjour. Tarritte. Et Léa. Bonjour. Est-ce que vous avez aimé globalement ce collège ? Je pourrais commencer de mon côté ? Donc, l'impression que j'ai du collège pour l'instant est positif. L'accueil du corps professeur est excellent. L'accueil des élèves aussi est excellent. On a pu visiter quelques lieux, pas tout encore. On a fait la salle de sport, le réfectoire. Mais sur mon premier point de vue, je trouve que pour les collégiens, c'est un très bon collège. Je pense la même chose. Mon discours, il ne va pas être différent. Et toi, t'en penses quoi ? Moi, j'aime bien. Hein ? J'aime bien. Est-ce qu'il y a une salle ou un endroit que vous avez préféré ? Pour l'instant, j'ai... C'est ce que j'ai. Je vais apprécier la salle des pupitres. La salle des pupitres est la petite salle de sport. On a pu... La petite a pu faire des tirs à l'arc. Et on trouve que... On pense qu'il y a beaucoup d'activités à faire en salle de sport. Et que les élèves, je les trouve épanouis dans ce collège. D'accord. Du coup, t'as préféré quelle activité à la salle de sport ? La tirs à l'arc. Et Léa, t'es en quelle classe actuellement ? CM2. Ça veut dire que l'année prochaine, tu vas peut-être aller dans ce collège ? Je sais pas. On en pense. Mais je pense. Nous sommes dans le réfectoire de la cantine où il y a une exposition. Allons voir ça ensemble. Moi j'étais là l'année dernière, il ne vaut pas de nous. Vous pouvez demander à Mme Rousseau s'il y a encore là. Et ça c'est mes copains qui ont fait ça. Donc voilà, c'est bien. Qu'est-ce que c'est votre tableau préféré ? Et du coup, dans la vie tout est possible, même si on n'a jamais pratiqué ce sport. Donc moi je trouve que c'est un tableau qui est bien, même pour les handicapés. Donc voilà. Là, nous sommes en salle de sport avec M. Wittmann qui va nous demander comment faire une défibrillation. Tout à fait. Alors là, c'est un défibrillateur. Il y en a un dans le collège. Il est dans le hall d'entrée. C'est la petite boîte verte et blanche qui clignote. Normalement, tout le monde l'a vu. Du coup, en cas d'arrêt cardiaque, quand la personne ne respire plus, on installe un défibrillateur. Un défibrillateur. Alors comment on fait ? Déjà, hop, on met à nu la victime. Ça ne sert à rien au-dessus des vêtements. On ouvre la super boîte. Et là, on a un défibrillateur. Alors à chaque fois, on appuie sur le bouton vert. On, off. Là, j'appuie pour mettre sur on. Voilà. Alors là, c'est fait pour être facile. D'accord ? Donc, c'est construit pour ça. Donc, tout le monde peut le faire. Il donne les indications. Donc, connecter les électrodes. Donc là, on suit les consignes. Hop. Il y a une électrode qui doit être ici. C'est comme sur le petit dessin. Une électrode. Juste ici. J'applique les électrodes et je les connecte. Alors là, on prend le fil. Hop. Alors bien sûr, on essaye d'être un peu plus rapide. Là, c'est pour l'explication. On connecte. On connecte. Analyse du rythme cardiaque. On court. Et là, est-ce que la personne a un rythme cardiaque qui est arrêté ou pas ? On choc conseillé puisque la personne est en arrêt cardiaque. Donc là, ça charge. Écartez-vous. Ici, on va appuyer sur le bouton orange pour délivrer le choc. Et après, si besoin, il faudra masser la victime. Donc, le choc, c'est un courant électrique qui va être envoyé sur les deux électrodes pour refaire partir le cœur. D'accord ? Choc délivré. Et là, derrière, hop, on masse au rythme du bip qu'on entend sur le défibrillateur en attendant les pompiers. Est-ce que vous pouvez appeler les pompiers, s'il vous plaît, mademoiselle ? Tout de suite. Bien bonjour, comment tu t'appelles ? Je m'appelle Alice. Est-ce que tu es déjà dans le collège ? Oui. En sixième, c'est ça ? Oui. Est-ce que tu as bien aimé le collège ? Oui. Quelle est la salle que tu as préférée ? Ma salle préférée ? J'aime bien la décoration de la salle d'anglais, mais la meilleure prof pour moi, c'est en musique. T'as dû visiter la salle de sport ? Oui. Est-ce que tu trouves que c'est bien ? Oui. Là, nous sommes dans la classe d'anglais de madame Boutoile. Et elle propose des learning apps pour ses élèves, pour apprendre plus facilement. Nous sommes avec madame Brouk. Madame Brouk, qu'est-ce que vous faites dans cette classe ? Bonjour. Donc, on est en histoire géo. Je suis professeure d'histoire géo avec mes collègues madame Lortois et madame Vendepute. Et donc, dans cette classe, on travaille à confectionner des affiches pour une collecte, pour une collecte pour la solidarité laïque et les enfants du Liban. Donc, les élèves de 6e gèrent la promotion de cette opération. Ils ont fabriqué des affiches et on va les coller dans le collège. Donc, ensuite, lors de... Donc, là, elle n'est pas encore terminée, celle-ci. Lors de la journée des portes ouvertes, on présente aussi aux parents le fonctionnement en histoire géo, les projets, les sorties. Bonjour à tous. Nous sommes maintenant avec Chloé et Nine. Donc, Chloé a déjà fait un tour du collège, mais Nine vient d'arriver. Donc, Chloé, est-ce qu'il y a une salle qui t'a plus plu que les autres ? Non, j'ai tout aimé. T'as tout aimé ? Ok. Et Nine, est-ce qu'il y a une salle que tu aimerais voir en particulier ? Non. Non ? Non. D'accord. Quelles sont tes impressions sur le collège pour l'instant ? Bah, je l'aime bien et c'est coloré, je ne sais pas. Ouais. Et il a l'air bien. D'accord. Et toi, juste de le voir comme ça, je ne sais pas si tu as parlé avec quelques personnes ? Ouais, ça va, j'ai l'air cool. D'accord, vous êtes en quelle classe ? CM2. Vous allez venir ici, peut-être, là, du prochain collège ? Oui, oui. C'est sûr ? Oui, moi, c'est sûr. D'accord. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. On espère que notre collège vous plaît et on vous dit à la prochaine. N'oubliez pas de vous abonner et de liker en commentaire. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio